Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'Information. Au sommaire, c'est du moins un bilan satisfaisant. La police affirme en avoir enregistré aucun cas d'accident mortel le jour de la fête de l'aide Elphitre. La résultante des mesures prises dans le cadre de la sécurité routière à suivre le reportage de Mamadou Boydialo dès le début de ce journal. Le 26 juin marque la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. En Guinée, le phénomène existe et les organisations de défense des droits de l'homme ne lâchent pas prise et tentent par leur manière de l'endiguer. En interactualité aux Etats-Unis, le rang des ex-soldats sans-abri s'allonge. Les dernières statistiques sont affligeantes. Le nombre de sans-abri dans le comté de Los Angeles a bondi de 23% à 58 000 personnes. C'est tout pour les titres et bienvenue au quartier Tombolia Kokoma. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux pour la prière de l'aide Elphitre. Une prière qui s'est déroulée dans les conditions très difficiles car l'unique mosquée de la localité a une petite capacité d'accueil. Un serment dans une mosquée qui à peine parvient à contenir le monde. Avec cette pluie qui s'est abattue à l'heure de la prière, certains sont restés debout sous les tentes et d'autres sous leur parapluie pour comprendre les paroles de l'imam. Pourtant depuis 5 ans, une nouvelle mosquée est en cours de construction. Il y a de cela 5 ans, cette mosquée est en chantier pour son extension. Mais très malheureusement, les moyens font défaut. Ce qui fait jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas parvenus à faire comme nous voulons. Il fallait attendre 2010 que la jeunesse fasse au moins une prise de conscience. En regardant un peu les mosquées d'ailleurs, alors on a eu l'initiative juste maintenant pour négocier l'affaire. Et on a profité ici pour les lettres de soutien qui a coïncidé juste maintenant à une fête. Et à partir du montant là, effectivement on a investi. Finalement, on a commencé à partir de ce montant là. Voir une nouvelle mosquée ayant une capacité plus grande est un rêve pour les fidèles de ce quartier. Il lance donc un appel. C'est d'inviter les bonnes volontés, venir nous assister afin que cette mosquée soit une véritable mosquée à l'image des autres mosquées du quartier Tomboli à Plateau. Et on invite le gouvernement, on invite les religieux, les associations islamiques, on invite la coopération internationale, on invite également les gens qui sont dans les quartiers, qui ont les moyens, qui peuvent faire, pas pour eux, ni pour nous, mais pour Dieu. La mosquée centrale de Tomboli à Kokoma a été construite depuis l'occupation du quartier par ses habitants. Sa réconstruction serait un grand soulagement pour ces musulmans dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Malgré ce manque de mosquées appropriées, les fidèles musulmans de Tomboli à Kokoma n'ont pas manqué de prier pour la paix et la concorde en Guinée. Les fidèles musulmans ont commencé à jeûner les six jours non obligatoires qui viennent après le mois sans de ramadan. Une autre opportunité pour ces volontaires de se faire pardonner auprès du créateur. Ces six jours de jeûne sont, précisons-le, surérogatoires, mais ils revêtent d'une importance capitale. Malik Shungana Kamara et Al-Seni Kamara pour le reportage. Après les 29 ou 30 jours de jeûne par les fidèles musulmans, l'air est haute aux six jours surérogatoires. Une recommandation non obligatoire, mais nécessaire, du prophète Mohamed Paysalé sur lui. Celui ou celle qui parviendra à jeûner ces six jours aura une récompense indescriptible. Après le ramadan, celui qui parvient à jeûner les six jours aura une grande récompense de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en jeûne. En tout cas, ce n'est pas obligatoire, plutôt une sunna. Cependant, les leaders religieux ont des avis divergents autour des six jours de jeûne après le ramadan. Une divergence liée à la méconnaissance des écrits. L'imam Souma précise. Il y a certains qui ont tendance à rendre les actes surérogatoires en une obligation. Pourtant, ils ne connaissent pas du tout la religion. C'est ce qui complique la chose. De nos jours, l'islam comporte plusieurs sous-branches. Chacun de son côté s'y réclame d'être sur la meilleure voie. Pourtant, tous sont toussus d'un seul prophète qui est Mohamed Paysalé sur lui. L'imam Souma lance un appel à toute la communauté musulmane à l'unité. Je souhaiterais que les autorités religieuses du pays s'entendent sur une même chose, ainsi que tous les musulmans, tels que le messager l'a précisé. Les conducteurs et les usagers ont-ils pris conscience du phénomène ? Aucun cas d'accident mortel n'a été enregistré le jour de la fête de ramadan au dire du porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Toutefois, deux cas d'accident sont à signaler avec des dégâts matériels et des blessés. Reportage Mamadou Bouidjalo et Amara Alexosila. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, deux cas d'accident ont été enregistrés cette année lors de la fête de ramadan contre six cas graves l'année dernière. Ce qui indique clairement une tendance à la baisse. Mieux, aucune perte en vue humaine. Mais des dégâts matériels et des blessés le jour de la fête. Les deux accidents, c'est au niveau de Matam et de Matoto. En Matam, c'est sur la corniche de Boussara où une voiture est rentrée en colise avec une moto. Il y a eu un blessé grave qui se trouve présentement à l'hôpital. Et le second accident s'est déroulé à Matoto où il y a eu carambolage entre trois véhicules et une moto. Il y a eu des dégâts matériels très importants, mais il y a eu aussi deux blessés. Cette situation n'est pas un fait du hasard. Loin s'en fout. Un dispositif de sécurité a permis d'atteindre ce résultat. Nous avons eu à déployer tous les hommes au niveau des commissaires centraux sous la responsabilité directe des commissaires centraux. Il y a eu aussi l'implication que nous saluons aujourd'hui des unités d'intervention qui étaient aussi déployées au niveau de tous les carrefours sensibles qu'on a créés. En dépit de l'état puteux de la route à l'intérieur du pays, aucun accident n'a été enregistré. À l'intérieur du pays, j'avoue qu'il n'y a eu aucun accident qui a été signalé. Si ce dispositif de sécurité a permis d'enregistrer moins d'accidents et de cas de mort, il serait intéressant de continuer à l'expérimenter sur le terrain. Le 26 juin de chaque année est consacré à la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Une journée révélatrice d'une prise de conscience généralisée que la torture est une pratique honteuse. En Guinée, bien que le phénomène existe, les autorités avec la collaboration des organisations de défense des droits humains ont pu récemment l'intégrer comme infraction dans le code pénal adopté. Gibril Ba et Al-Séné Kamara. Éliminer totalement la torture, cela a été la volonté de quelques États membres des Nations Unies vers la fin du XXe siècle. Tout est parti d'une observation et de l'ampleur du phénomène. La mobilisation était depuis effective pour les pays qui luttent contre l'impunité des torsionnaires. À la suite de la révision du code pénal, donc la loi 059 portant le code pénal de la République de Guinée du 26 octobre 2016 a donc tenu compte de la torture en tant qu'infraction. La célébration de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture devient officielle le 26 juin 1997. 13 ans juste après l'adoption de sa convention, selon ce défenseur des droits humains, aucune cause ne peut justifier la torture. Nous sommes aujourd'hui face à un code pénal qui prend en compte la définition de la torture et la répression de ce crime-là. Depuis quelques années, la communauté internationale a toujours fait part de sa préoccupation du phénomène de la torture à Guinée. Ses plaidoiries ont été souvent appuyées par les associations locales de défense des droits humains. Vous êtes certainement au courant de la torture qui a été infligée à un de nos compatriotes à Kakinbo et donc nous avions déposé une plainte si bien que la torture n'était pas encore intégrée comme une infraction dans le code pénal. C'était en mars 2015. Nous avons déposé une plainte devant les autorités judiciaires compétentes et la procédure suit actuellement son cours normal. Les cas de torture sont difficiles à dénombrer en Guinée. Ceci explique la crainte de la stigmatisation des victimes, l'assimilation des pratiquants de la torture. Triste réalité, à cela s'ajoute le refus des pays signataires de la Convention de la lutte contre la torture de prendre les mesures nécessaires. La prolifération des sociétés d'eau minérale a pris une ampleur préoccupante en Guinée. Même les départements en charge de la délivrance de permis d'exploitation et de contrôle qualité ne maîtrisent pas le nombre au-delà des dénonciations. Des mesures seront prises pour inverser cette tendance. Mamadou Sadio Baldé et Mamadou Soumy. La direction générale du Fonds de l'hydraulique s'occupe de la mobilisation et de la sécurisation du fonds lié à l'utilisation des ressources en eau. Aujourd'hui, même le ministère de tutelle ne peut pas dire avec exactitude le nombre d'exploitants d'eau minérale en Guinée. A Conakry et Périphérie seulement, il en existe plus de 50. La quasi-totalité n'est pas en règle. Disons, parmi ce lot, il n'y a qu'une vingtaine qui sont repérées, c'est-à-dire qui sont localisées, qu'on a identifiées et qu'on sait où se trouve leur siège, où se trouve leur unité de production. Ils sont joyables. Les autres produisent dans la clandestinité. Leur existence ne se remarque que par la présence de leurs produits sur le marché. Cependant, il y a une trentaine qui sont dans la clandestinité. On ne sait pas où ils existent, mais on voit quand même leurs produits dans le marché. En Haute-Guinée, 218 exploitants sont répertoriés. Rien qu'à Sigiri, il en existe 117. 23 seulement répondent aux normes. L'Office national de contrôle qualité a très peu de moyens si le peu qui existe n'est pas aux arrêts. La multiplicité des autorités qui délivrent les permis d'exploitation freine le service du contrôle dans l'accomplissement de sa mission. Aujourd'hui, la direction générale du fonds de l'hydraulique parle d'une tournée de sensibilisation pour vulgariser les textes d'application en vigueur. Je prends par exemple le texte d'application à la loi 006 fixant le taux de redévance et la loi 007 qui définit les infractions liées au code du lot. Et après, des mesures coercitives seront prises pour contraindre les exploitants en eau minérale à se conformer aux règles. Le consul honoraire de l'Inde a organisé ce dimanche une grande séance de yoga. Cette activité sportive, physico-spirituelle méconnue en Guinée est pourtant importante pour la santé du corps humain. Les adeptes souhaiteraient, eux, que la discipline se pérennise. Les explications d'Alsé Nibari et de Ibrema Awal Kamara. Comme vous le constatez derrière moi, 200 personnes de nationalités différentes ont assisté à cette cérémonie. Il s'agit entre autres de Guinéens, d'Indiens et d'Européens. Pour eux, c'est une manière de célébrer la journée internationale du yoga initialement prévue le 21 juin. Ça, ça nous donne une formation de déstressés et c'est bon pour la santé. Donc, nous participons dans tous les pays du monde aujourd'hui chacun en 21 juin. Mais nous avons préféré pour faire un bon week-end pour que plusieurs personnes puissent participer dans cette occasion. Pourquoi nous sommes tous ce jeudi ensemble, 200 et quelques personnes. Et l'expert venu des étrangers qui a passé une journée avec nous pour partager son expérience et les bénéfices du yoga. Une séance de concentration, une manière d'engranger de la force et de la puissance. L'esprit, le corps, le silence, tout est en harmonie. Il s'agit de mettre en relation émotions, sentiments, douleurs pour évacuer le stress et préparer les activités du jour. C'est des mouvements qui préparent le corps à un effort physique. Si jamais on veut faire du sport de haut niveau, si jamais on peut faire quelques mouvements de hatha yoga au début, le sport sera plus efficace et on n'aura jamais de claquage ou bien de déchirure. Le yoga permet aussi de nettoyer le mental, la tête, trop de pensées, le stress. La séance va durer près d'une heure. Les participants finissent réjouis, le corps plein de vie. Ils sollicitent que le yoga se développe en Guinée. On a bien profité, on a appris beaucoup de choses et vraiment, c'est la deuxième fois que M. Achok nous fait l'honneur de participer à cette occasion. Donc, on n'a pas que le remercier et lui dire toujours, on est avec lui. Oui, je voudrais que ça continue et pas seulement pendant la journée internationale du yoga, mais comme on a écrit, ça manque beaucoup d'événements comme ça concernant le sport et cette discipline qui n'est pas connue en Guinée pour l'instant. Je voudrais que ça se répète plusieurs fois pour que ça se consolide. Pour le moment, le yoga n'est pratiqué que pendant cette journée internationale qui lui est consacrée. Mais le consul honoraire de l'Inde promet de tout mettre en oeuvre pour développer cette discipline dans notre pays. Impulsion d'une opération d'assainissement dans la sainte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les initiateurs ne sont autres que des étudiants de la quatrième promotion en biochimie et ceux de la huitième promotion en biologie de cette institution d'enseignement supérieure. Le rectorat et le corps professoral ont trouvé les mots qui s'y est pour apprécier le geste avant de formuler l'intention d'oeuvrer pour la poursuite et l'accompagnement de cette action. Reportage Mamadou Kadjadjalo et Mohamed Bangkoua. C'est une initiative des étudiants de la quatrième promotion en biochimie et de la huitième promotion en biologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle vise à assainir l'enceinte de l'institution et ainsi promouvoir un changement de comportement pour le respect des mesures de propriété en milieu universitaire. Des balais, des poubelles et deux tableaux sont offerts au rectorat pour mieux assurer l'entretien. En guise d'exemple, une journée entièrement a été consacrée pour la cause. Vous venez de poser un acte qui est très fort qui va nous marquer pour toujours. Je sais que vous ne nous quittez pas pour toujours. Vous allez être très soudés à l'université parce que cette façon de quitter veut dire que vous allez rester attachés encore à notre université. Vous avez toutes les bénédictions. Les deux promotions ont respectivement envisagé d'accompagner leur institution afin que cette opération d'assainissement puisse être pérennisée par les autres promotions. Un geste hautement apprécié par le rectorat de Gamal Abdel Nasser. Nous sommes là déjà sur trois ans. Nous ne devons pas quitter comme ça l'université sans faire au moins quelque chose en guise de trace. C'est pourquoi nous avons sanctionné cette journée par la remise du don et vous avez vu avec intérêt le passage du directeur de notre directeur des programmes. Nous faisons ça pour que ceux qui viennent derrière nous ou après nous fassent la même chose en plus que ça. C'est ça qui compte beaucoup. L'essentiel ce n'est pas seulement le don mais ce que les profs ont fait pour nous va mieux que tout. L'oeuvre de ces étudiants offre satisfaction. Le rectorat se donne la priorité de soutenir les projets étudiantins de cet acabit. Et sur un autre plan et cette fois on parle des laveurs de véhicules qui font bonne affaire en cette période d'hivernage. Certains peuvent gagner jusqu'à 150 000 francs guineillens par jour et dans les lieux de lavage les véhicules se bousculent. Cela s'expliquerait par l'état défectueux des routes qui engendrent de la boue et autres ordures qui salissent les véhicules. Reportage de Mamadou Kalissou et Alouba. Actuellement les conducteurs d'engins roulants se bousculent dans les lieux de lavage pour donner une image attrayante à leurs voitures et motos après quelques kilomètres de course. L'état des routes de Conakry est puteux avec des eaux stagnantes de la boue et des ordures enchant les rues ça et là. Laveurs de voitures et chefs de lavage se frottent les mains comme dit le dicton le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Actuellement nous recevons beaucoup de clients à cause de la boue les voitures se salissent vite et les gens n'aiment pas sortir avec les véhicules sales dans les fins des mois aussi les suscités envoient leurs véhicules de service nous gagnons beaucoup avec eux. ici se donnent rendez-vous élèves étudiants diplômés sans emploi et autres jeunes qui ont appris d'autres métiers parfois même des pères de famille pour chercher leur pain. Selon des témoignages recueillis sur place la recette journalière varie en fonction de l'affluence des clients. s'il y a du travail donc on peut gagner 200 000 ou bien 150 000 comme ça c'est pour éviter le chômage donc au lieu de rester à la maison il vaut mieux de rester ici pour vous débrouiller avant que l'état n'employe maintenant ses futures cartes là malgré le profil qu'ils tirent ces laveurs de véhicules sont confrontés à quelques difficultés notamment le manque d'eau ils interpellent la société des eaux de Guinée nous demandons à la SEC de nous aider à avoir de l'eau régulièrement sinon nous ne pouvons pas travailler de fois on peut passer deux jours sans avoir de l'eau et c'est pas tous les chefs de lavage qui acceptent de s'approvisionner avec les citernes cela nous fatigue beaucoup et beaucoup d'entre nous sont des responsables de famille ça fait pitié vraiment à défaut de trouver un emploi décent de nombreux jeunes refusent de s'asseoir dans les cafés-bars ou autour du thé ils préfèrent se lancer dans des activités génératrices de revenus comme le lavage auto et moto la Chine 50 ou jeu du hasard reflète la paresse et le chômage qui évolue dans beaucoup de régions de la Guinée pour en avoir le coeur net nous avons fait un tour à Lola et vous allez le voir élèves diplômés sans emploi tous donnent rendez-vous autour des cartes et des petites coupures avec un simple mot pas de travail Lola les dépendants des jeux de hasard c'est un reportage de Mamadou Saluba et de Gibril Kabak Kamara la Chine 50 ou jeu du hasard est aussi une solution surtout pour la jeunesse l'activité est interdite mais ici personne ne se cache les acteurs acceptent même qu'on les pire c'est la jeunesse on s'amuse pas ils n'ont pas choisi un endroit isolé pour satisfaire leurs besoins mais le CECOJ le centre d'écoute de conseil et d'orientation pour les jeunes un choix qui justifie l'inefficacité de cette organisation tous convergent leur idée pas de travail chaque matin on vient ici il n'y a pas de travail ça connaît ça on vient d'avoir des reculés on joue samusément 500-500 ça connaît ça on joue cette jeunesse est le reflet de la pauvreté et du chômage dans la préfecture de Lola avec ce jeu on respire avec de l'argent et des cartes ici les bagarres sont réculentes voilà c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision espace merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir c'est la fin 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 qui m'est de la fin c'est la fin c'est la fin de la fin d'aller